exercice 4 à présent simplifier les calculs suivants a égale exponentielle de x plus 1 fois exponentielle de x moins 1 a égale exponentielle de x plus 1 fois exponentielle de x moins 1 alors on a deux façons de faire on a un produit entre exponentielle je vous remets avec des a et des b tiens faut vraiment que vous la mettiez dans le crâne cette formule parce qu'on va l'utiliser en permanence donc là on a exponentielle de x plus 1 et x moins 1 on pourrait utiliser la formule dans ce sens pour décomposer en exponentielle de x fois exponentielle de 1 mais aussi on voit qu'on a un produit là donc on peut directement l'utiliser dans ce sens ah essayons dans ce sens pour rigoler donc là exponentielle de trucs fois exponentielle de bidule c'est exponentielle de la somme c'est donc exponentielle de x plus 1 plus x moins 1 c'est donc exponentielle x plus x ça fait 2x plus ou moins 1 ça va exponentielle de 2x terminé b vous voyez bien je peux pas simplifier davantage alors exponentielle de x au carré fois exponentielle de 3x alors on a pas le choix on a que des produits donc on est obligé d'aller dans ce sens on n'a pas d'exponentielle de somme alors enfin si éventuellement si d'ailleurs on a exponentielle de 3x essentielle de 3x on peut dire exponentielle de x plus x plus x d'ailleurs c'est ce qu'on va faire j'ai mon contre des mirent exponentielle de 3x c'est exponentielle de x plus x plus x mais du coup ça ça va faire grâce à cette formule dans ce sens là ça va faire exponentielle du x fois exponentielle du x fois exponentielle du x. Ça me va donc exponentielle du x au carré fois exponentielle de x au cube. Et donc au final ça me fait exponentielle de x, exponentielle de 5 par exemple. C, cette fois on a un quotient. Alors un quotient c'est plus cette formule, c'est celle-ci. Exponentielle a sur exponentielle de b. Bon ben on a les deux là. Donc c'est pareil comme tout à l'heure, on pourrait utiliser la formule dans ce sens là pour décomposer les exponentielles ou directement comme ça. Alors en faisant celle-ci, c'est donc exponentielle de a moins b. Ça nous fait donc exponentielle de a moins b. Donc cette fois ce sont les x qui s'en vont. Moins 1, moins 2, moins 3. Et si vous voulez terminer avec exponentielle de 3, vous pouvez l'écrire comme ça. Voilà, vous voyez de petits exercices pratiques pour s'entraîner à utiliser ces formules. On les a toutes utilisées au moins une fois, vous voyez.